... Ce vendredi midi, la ville d'hier a reçu les membres du comité régional olympique et sportif venu lui remettre le label Ville sportive échelon bronze. Une médaille qui récompense les efforts et les actions menés par la ville depuis plusieurs années pour le développement du sport ailleurs. Bien sûr, le football, il ne faut pas oublier, il joue quand même un CFA, c'est-à-dire la 4e division nationale, après la Ligue 1, Ligue 2 nationale et CFA. Nous sommes quand même, dans le département du Var, nous avons 3 clubs, Fréjus et Raphaël, Sporting Club de Toulon et Air Football Club. Plus petit budget, Air Football Club, et on est devant le Sporting Club de Toulon qui a un budget deux fois supérieur à nous. Donc c'est une récompense aussi, et pour la ville, et pour nous. Nous avons 1400 associations dans la commune, c'est-à-dire la vitalité. Nous avons également des clubs phares dans différentes disciplines, comme le basket, le rugby, le handball ou autre, mais ce qui compte par-dessus tout pour nous, c'est la mobilisation des gens autour de cet objectif positif. Il n'y a pas que la compétition, il y a la santé et il y a la communauté que cela constitue. Donc nous sommes très heureux d'avoir ce label bronze et nous ferons tout pour progresser dans la qualité des médailles. On recense désormais 37 communes récompensées sur le Var et les Alpes-Maritimes. Cette médaille prend en compte la population, le nombre d'associations sportives, des efforts budgétaires ou encore le niveau de compétition. Hier est extrêmement dynamique, on en déplaise à certains, avec un investissement budgétaire colossal, un nombre d'associations très important. Le seul différentiel qu'il peut y avoir par rapport à argent ou or, il est d'ordre niveau réputation, événements montés en épingle, ou en tout cas niveau de performance des sportifs locaux. Donc c'est très facile à corriger. Je pense que le volet ou le basket y arriveront relativement facilement dans un futur proche, comme d'autres communes l'ont réalisé, aussi bien Mougin ou Le Canet. Ce label est une motivation pour le territoire et la population à s'investir pour le sport afin de soutenir la candidature de Paris au JO 2024.